Amis séryphiles, sortez vos glaives car aujourd'hui nous allons parler de la série Rome. Car oui, tout le monde ne parle que de Game of Thrones, mais pourtant, quelques années auparavant, HBO avait déjà marqué son époque. Alors le parallèle avec Game of Thrones s'arrête ici, car elle se déroule dans un médiéval fantastique, alors que Rome se passe dans l'antiquité. Alors l'histoire de Rome, c'est quoi ? Elle raconte l'histoire des dernières années de la république romaine, depuis la fin de la guerre des Gaules jusqu'à l'événement d'Auguste. Mais ses deux personnages principaux sont deux soldats romains qui se retrouvent pris dans la tourmente des événements. La série présente la civilisation romaine pour ce qu'elle était vraiment. Une cité de violence, de croyance, de sang, de lutte de pouvoir et surtout de sexe. Rome présente une galerie de personnages d'une incroyable richesse et contribue donc à rendre cette peinture de Rome incroyablement vivante. Pour les personnages, on retrouve Kevin MacKid en Lucius Vorinus, un centurion loyal et honorable qui est tiraillé entre son devoir envers ses supérieurs, ses idéaux républicains et les besoins de sa famille. On retrouvera l'acteur dans la série Grey's Anatomy. Ray Stevenson et Titus Poulot, un légionnaire impulsif, insouciant, débauché et aux tendances violentes, mais cependant doté d'un très bon fond. James Purfoy incarne à la perfection Marc-Antoine, le principal lieutenant de César. Charles Innes et Jules César, ambitieux, calculateur et sans scrupules, mais généreux aussi bien avec ses amis qu'avec ses ennemis. C'est grâce à sa galerie de personnages tous plus colorés les uns que les autres que Rome nous garde dans son univers. 22 épisodes en deux saisons entre 2005 et 2007, initialement prévus à 5. Le nombre de saisons a cependant dû être ramené à 2, en raison du coup trop important des épisodes de la série. Mais comment parler de la série Rome sans parler de ses magnifiques décors ? La série a été tournée en Italie au studio de la Cinecitta. C'est un petit peu le Hollywood d'Italie. Ce sont des immenses plateaux avec une Rome antique reconstituée. Cinecitta a entre autres accueilli Ben Hur, Gang of New York ou Kaamelott. Ce qui fait la force de Rome pour moi c'est qu'il y a une vraie fin. Et même si la série n'a duré que deux saisons, ça n'en est que mieux. Pas le temps de se lasser et pas le temps d'avoir une saison de trop contrairement à d'autres séries. Bref, j'aime beaucoup cette série et je ne comprends pas qu'on puisse passer à côté. Je vous la conseille grandement. J'espère comme toujours que cet épisode vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.